Salut à tous, salut à la famille, salut les parisiens, aujourd'hui je ne vais pas vous parler du Paris Saint-Germain, je ne vais pas vous parler football, je vais vous parler de pronostics en ce qui concerne le tennis, avec le début du tournoi de Roland-Garros ce jour, voilà, donc en ce qui concerne le tableau masculin, il ne devrait pas y avoir surprise, normalement Raphaël Nadal devrait gagner, remporter son onzième tournoi ici à Paris, donc si vous souhaitez jouer sur le tableau masculin, essayez de jouer des grosses cotes ou des victoires en 3-7, 3-7 gagnant, etc, etc. Alors je vais vous parler surtout du tournoi féminin, alors le tournoi féminin est vraiment, vraiment beaucoup plus ouvert que le tournoi masculin. Les favoris, en tout cas en ce qui concerne le tournoi féminin, c'est la numéro 1 mondiale, Simona Alep, la roumaine, puis après tu as Svitolina, l'ukrainienne, tu as Bertens aussi, qui est parmi les favoris. Moi, là-dessus, j'ai un coup à tenter, le coup c'est Gvitova, la tchèque. Gvitova, elle a gagné Madrid, elle a gagné à Prague, ça c'est sur terre battue, elle a gagné également à Doha cette année et à Saint-Pétersbourg. Quand tu gagnes normalement à Madrid et à Prague, tu as quand même des chances de faire un très bon tournoi à Roland-Garros. Si tu regardes les statistiques de Gvitova sur Roland-Garros, ils ne sont pas terribles. Sa meilleure performance était en 2012, une demi-finale. L'an dernier, elle a perdu en 32e de finale. Elle est actuellement numéro 8 mondiale. En ce qui concerne les cotes, elles sont sur la plupart des sites de Paris Sportifs, également par Paris en Sport, à peu près 13 euros. Voilà ce qui est pas mal. Mon petit tuyau, j'espère que ça va marcher. En tout cas, je vais aller faire mon ticket et puis on croise les doigts. Mais je pense que c'est vraiment une personne qui devrait faire une très très belle performance et un très bon tournoi à Roland-Garros. Voilà, c'était le petit conseil en Paris Sportifs. A bientôt et bon dimanche à vous. Allez Paris !